Bonjour à tous, le sommet européen d'hier soir a quelque peu rassuré les investisseurs. Le CAC 40 ouvre en hausse ce matin. Du côté des valeurs, on suivra d'abord la réaction des valeurs financières suite à la tenue du sommet européen. On jettera également un oeil sur Total. La condamnation du pétrolier dans l'affaire Erika pourrait être annulée par la Cour de cassation qui examine le dossier aujourd'hui. Et puis Rémi Cointreau a annoncé la fin de son programme de rachat d'action lancé en décembre dernier. Il a acquis près de 3% de son capital. Enfin, Compagnie des Alpes a publié un bénéfice en hausse au premier semestre. La mauvaise météo a toutefois pesé sur la fréquentation des parcs ce printemps. Les euro-obligations ont, comme prévu, alimenté le dîner européen d'hier soir mais n'a pas débouché sur des décisions concrètes. Si l'idée a fait son chemin, la chancelière allemande Angela Merkel campe sur ses positions. Cela ne permettra pas de relancer la croissance selon elle. Et puis en mutualisant la dette, certains pays comme la Suède pensent que les États en grande difficulté pourraient relâcher leurs efforts budgétaires. Reste qu'une majorité de pays, à l'image de la France, de l'Italie ou encore de l'Espagne, sont favorables au projet, tout comme l'OCDE et le FMI. Sur le cas grec, en revanche, les États membres sont tombés d'accord. Ils veulent qu'Athènes reste au sein de la zone euro à condition de respecter ses engagements. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à midi pour un point demi-séance.